Fidi et les pierres de Madagascar, d'Angèle Jérémy, Cécile Lavra-Meillère, aux éditions L'Armatan. Je m'appelle Fidi, j'habite au bord de la mer, sous le grand Baobab. Quand le soleil se lève, mon papa part avec son pic, sa pelle et son ami. Il creuse des trous, plus profonds que le puits du village, mais il ne cherche pas d'eau. Mon papa cherche des couleurs. Il dit que dans la terre de notre île, on trouve toutes les couleurs du monde. Mon meilleur ami, c'est Tahiri, un petit lémurien très malin. Il sait tout, Tahiri, et il m'a tout raconté. Quand Baobab grandissait, Tahiri habitait sur sa cime, tout près du ciel. Un jour, un arc-en-ciel qui passait par là, s'est accroché dans la plus haute branche de Baobab et s'est cassé en mille morceaux. Il n'a plus des couleurs qui sont entrées dans le sol tout craquelé. C'était comme les larmes sur les joues de Mamie de Mandja, les jours de sécheresse. Tout est devenu triste et gris. Et depuis, mon papa cherche chaque jour les petits bouts d'arc-en-ciel dans la terre. Maman dit que ce sont des pierres très précieuses. Quand je suis née, mon papa a trouvé une aigle marine bleue céleste. Depuis longtemps, la mer était noire et les poissons étaient tristes. Maman m'a posé sur le dos de Baco, la gentille baleine. Elle avait caché l'aigle marine dans mon petit poing tout serré et elle chantait doucement. L'eau devint si claire que le ciel s'y noya. Des poissons nageaient dans l'azur et des oiseaux volaient dans les flots. Le jour où j'ai marché tout seul, mon papa m'a donné une citrine jaune d'or, jaune comme Tsiki, la girafe d'Afrique qui a traversé la mer parce qu'elle voulait vivre sur une île. Elle errait dans la savane grise, la tête si basse que j'ai pu lui donner la pierre d'or. Elle leva alors son cou tellement haut qu'elle fit briller le soleil, se brûla le bout du museau et fit tomber la pierre d'or, sur le sable du rivage. Le soleil et la terre s'illuminèrent et Tsiki sourit de toutes ses dents. Un soir, quand maman me racontait une histoire, papa rentra avec une pierre de lune blanche comme le lait et douce comme la nacre. Nous l'avions confié à Vola, la chouette, qui s'était posée sur la fenêtre pour écouter. Elle s'envola et chaque nuage sombre et la lune lointaine devinrent de neige et de crème. Leur clarté éclairait les plumes de Vola, la chouette argentée. Mon premier jour d'école, papa fit une de ses plus belles découvertes. Dans la jungle touffue se trouvait une ébroude vert printemps. Mon papa avait travaillé dur pour la délivrer. Il avait dû creuser si fort qu'il était tout fourbu. Quand une bande de maquis espiègles la lui chippèrent. Il sautait d'acacia en tamarignée et les herbes, les feuilles, les palmes et les arbustes revivaient à leur passage. Puis, pendant de longs mois, mon papa ne trouva plus le moindre petit morceau d'arc-en-ciel dans la terre. Ses mains étaient abîmées et maman s'inquiétait. Il s'assit au bord de son dernier trou et pleura. Des ébus qui y passaient en furent tout bouleversés. Ils se mirent à courir et soulevèrent tant et tant de poussière qu'ils découvrirent un magnifique rubis rouge sang. Quand mon papa se baissa pour le ramasser, la terre de Madagascar prit sa teinte du soir. Sur le chemin du village, mon papa rencontra Fénaud, le caméléon. Jamais il ne l'avait vu si beau, paré de mille couleurs. « Mais quel est ton secret ? » lui demanda-t-il. Fénaud déroula sa très longue langue et il lui tendit une multitude de saphirs. Des pierres bleues marines et des bleues givrées, des verres pistaches et des verres mentes, des jaunes mieles, jaunes pailles et jaunes citrons, des roses fuchsias et des roses fraises. « Ce sont toutes les couleurs que notre île m'a prêtées, dit le caméléon. » Fiddy, toute ma vie, j'ai cherché ces pierres. Aujourd'hui, je te les confie, faisant bon usage, m'a dit mon papa. J'ai escaladé tout le tronc du grand Baobab. Tahiri m'a hissée sur sa plus haute branche et nous avons dispersé les couleurs. Elles formèrent un merveilleux arc-en-ciel qui brilla tout le jour. Le soir venu, mon papa a dit « L'arc-en-ciel est parti faire le tour du monde. Grâce à toi, la Terre entière va retrouver ses couleurs. » Moi, j'étais un peu triste parce que la nuit était noire. Maman m'a fait un câlin et elle m'a consolée. « Tes couleurs reviendront demain, après leur long voyage, en attendant le ciel scintille. » « Regarde les étoiles, » fit dit. « Elles sont nos plus précieux diamants. » « Regarde les étoiles, » fit dit. » « Regarde les étoiles, » fit dit. » « Regarde les étoiles, » fit dit. »